C'est la dernière partie de Télématin et Binti Lidialo est avec nous. Nous partons au théâtre pour voir le discours qui est un seul en scène avec Simon Astier. Est-ce qu'il y a un lien avec Kaamelott ? Oui, il y a un lien avec Kaamelott. C'est le frère d'Alexandre Astier et c'est le fils de Lionel Astier. On les a vus tous les trois dans la série. Mais Simon Astier, il aime bien le rappeler, c'est quand même un acteur, un réalisateur, un scénariste de grand talent. Il l'a vu pas mal au cinéma, dans des séries. Il a aussi créé sa propre série qui s'appelle Hero Corp. Et là, il s'attaque à un gros, gros morceau. Le Discours, il a décidé d'adapter le roman de Fab Caro à succès, qui est sorti en 2018, en seul en scène. Et ça se passe plutôt très très bien pour lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Discours s'est passé aussi au cinéma. C'est au mois de juin avec Benjamin Laverde. Pas de chance pour Simon Astier. En fait, Le Seul en scène devait sortir avant le film. Et report confinement, je ne vous refais pas le film. Mais Le Seul en scène est enfin à l'affiche depuis la rentrée. Ça se passe au Théâtre Michel, dans le 8e arrondissement de Paris. Et le public en redemande. C'est un succès, prolongation jusqu'au mois d'avril. Et Simon Astier, il reprend le rôle d'Adrien. Vous savez, ce quarantenaire qui se retrouve à un dîner de famille avec ses parents, sa soeur, son beau-frère. Dîner qui vire au cauchemar quand le beau-frère lui demande de faire un discours le jour du mariage. Et en plus, notre personnage, il écrit des textos à sa copine qui lui a imposé une pause. Et elle ne répond pas, cette copine. Donc voilà, c'est un Seul en scène assez savoureux porté par un Simon Astier, vous allez le voir, qui est très très en forme. Je l'ai rencontré pour Télématin. Comment vous vous sentez quand vous êtes là, avant de monter sur scène ? Très bien, très bien. Maintenant, très bien. Maintenant, ça fait 58 ce soir que j'en fais, donc ça va. Et là, j'ai mes chaussettes brocoli. Là, vous êtes bien dans le personnage, avec les chaussettes. Oui, mais bien sûr. Mais après, ce personnage est vraiment très très proche de moi, je pense, de plus en plus. Bizarrement, tous les gens qui me connaissent, qui viennent voir ce spectacle, me disent « Ah, mais c'est toi, en fait ! » Tu sais, ça ferait très plaisir à ta soeur si tu lui faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Un discours. Ma soirée est foutue. Je n'avais pas prévu dans ma vie de faire une seule en scène, a priori. Et puis, en fait, en lisant ce roman, dès le début, je suis tombé complètement fasciné par le fait qu'on puisse parler des tourments, des angoisses, avec autant de panache et de bravoure et d'humour et d'espoir aussi. J'ai besoin d'une pause. Voilà ce que m'a annoncé Sonia il y a exactement 38 jours. Dans la vraie vie, on ne dit pas « j'ai besoin d'une pause ». Quand on est invité à un repas, par exemple, on ne claque pas la porte sans autre explication que « j'ai besoin d'une pause ». Non, on dit « je suis désolé, ma mère a fait un ABC ». Pourquoi vous avez choisi le seul en scène et de ne pas mettre cette famille sur scène avec vous ? Ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ce roman, c'est qu'on était dans la tête de quelqu'un. Il y a toujours une petite voix qui vous dit « qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu deviens ? » Et ces petites voix-là, en fait, c'est à ça qu'on assiste. On assiste à quelqu'un qui est tout seul, dans sa propre tête. C'est un vrai challenge, c'est une montagne à gravir, mais c'est tout l'intérêt du seul en scène. Le seul en scène, c'est vraiment se retrouver face à soi-même, mais à poil, totalement à poil. Non, maman, je ne suis pas fatigué, non. Je vieillis. J'ai 40 ans. Je ne ris plus comme à 13 ans, j'ai moins envie. Tu aurais envie de rire, toi, si tu avais mis un point d'exclamation à bisous ? Pour ma mère, le monde se divise en trois catégories. Ceux qui ont un cancer, ceux qui font construire, et ceux qui n'ont pas d'actualité particulière. Moi, le public, c'est mon partenaire. Et à la fois, ce n'est pas un one-man show. C'est-à-dire que je n'attends pas les rires, je dois dicter le rythme, parce que sinon je casse un mur qui n'est pas crédible. Je suis très ému de voir que cette histoire parle aux gens. Je suis très, très content de prolonger. Je me rends compte que dans chaque bout de séquence, il y a un tiroir que je n'ai pas ouvert encore. Et ça, je crois que c'est ce qui fait que je prolonge avec une joie sans fin. Voilà, c'est très sympa, c'est super. Maya, allez le voir, le discours de Simon Astier, avec une très belle mise en scène de Catherine Chaupe. C'est au Théâtre Michel, dans le 8e arrondissement de Paris jusqu'au mois d'avril. Il espère ensuite partir en tournée. On va le voir aussi au cinéma. Il finalise sa nouvelle série sur les extraterrestres. Il n'a pas voulu en dire plus, mais ça promet. Vous l'avez compris, on va entendre parler de lui en 2022. Très bien. Il y a du Herbert Léonard, mesdames, dans la pièce. Et oui, je sais que Maya adore Pour le plaisir. Évidemment. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps. Et refaire d'un homme un enfant. Et s'éblouir pour le plaisir. Eh bien, vous savez quoi, les filles, pour le plaisir. On va attaquer le débrief de Télématins.